Une équipe de six scientifiques a terminé sa mission d'une année à vivre dans des conditions d'isolement similaires à ce que pourrait être un séjour sur Mars. Durant cette période, la physicienne allemande Christiane Heinicke a trouvé le moyen d'utiliser l'énergie solaire pour extraire de l'eau d'un sol aride. Il fallait montrer que c'était faisable, dit-elle, qu'on peut extraire de l'eau d'un sol qui semble sec. Cela signifie qu'on pourrait trouver de l'eau sur Mars depuis une petite serre comme celle-ci. Le projet a été monté par une université de Hawaï en partenariat avec la NASA, l'agence spatiale américaine qui espère une mission sur Mars vers 2030. L'expérience s'est déroulée dans un dôme de 11 mètres de diamètre sur une montagne de Hawaï dans un paysage inhospitalier qui rappelle beaucoup la surface de Mars. Pendant 12 mois, les 6 scientifiques volontaires ont vécu coupé du monde avec de la nourriture déshydratée, une seule et brève douche hebdomadaire et des sorties uniquement en combinaison spatiale.